Qu'est-ce qu'un livre de Machiavel ? J'ai publié une biographie de Machiavel en 2008 chez Lips, qui a constitué un travail préparatoire à ce livre qui sort aujourd'hui au presse universitaire de Rennes. La spécificité de cette biographie est une approche de type cognitif, que j'appelle cognitif parce qu'en réalité, il s'agit de voir comment, dans le temps, cette personne qui a une existence, une durée, un lieu, un espace qu'on peut situer, qu'on peut documenter, construit des objets d'analyse. C'est une biographie intellectuelle, mais qui a comme spécificité le fait... Ce n'est pas la vie en soi qui m'intéresse, parce qu'il y a énormément de biographies sur ça. Dernièrement, il y en a aussi qui sont sorties en France, donc c'est très riche, même trop riche. Peut-être qu'il faudrait établir une moratoire sur les livres en ce Machiavel, il y en a énormément. Je pense qu'il est intéressant de voir comment un individu, dans le temps, construit, modifie, parfois, donc, entreprend aussi des parcours de recherche qui n'aboutissent pas, pas forcément. C'est cette tentative-là. Comment, dans une vie, quelqu'un qui n'est pas forcément appelé à être un intellectuel, parce que Machiavel n'est pas un intellectuel, c'est quelqu'un qui devient intellectuel par défaut, parce qu'en fait, il se retrouve au chômage, disons comme ça, à l'âge de 42 ans. Et donc, il est obligé, en quelque sorte, de réorienter sa vie personnelle. Et bien, donc, à ce tournant, à ce moment fondamental pour sa vie, il décide d'entreprendre une activité d'écrivain. Alors, il ne se définit jamais comme philosophe, bien entendu, il se définit plutôt comme littéraire, comme poète. C'est la définition qu'il donne volontiers à soi-même. Et voilà, donc, il s'intéresse à beaucoup de choses. Et parfois, ces choses-là sont des choses qui n'aboutissent pas vraiment à des livres, à quelque chose de fini, mais qui a en soi un sens, qui porte un sens. Donc, je pense que c'est intéressant d'utiliser le bios, d'utiliser la vie, effectivement, d'utiliser donc la biographie, qui est un outil historiographique très ancien, mais de façon différente, c'est-à-dire donc de faire table et rase, si vous voulez, de toutes les idées qu'on peut avoir sur Machiavel, parce que sur Machiavel, donc, on a, disons, une tradition, notamment française, qui remonte à l'anti-Machiavel d'Innocence Gentillée, donc 1576. Donc, c'est, donc, la massacre de Saint-Barthélemy, tout ce qui s'est passé après. Et on a interrogé surtout Machiavel, notamment, qui est Machiavel, donc sur l'identité Machiavel, l'identité politique. C'est une longue histoire, Machiavel, donc, le diabolique Machiavel. Machiavel, donc, dernièrement, donc, on a le Machiavel démocratique, le Machiavel républicain des Skinner, donc... Mais c'est toujours, donc, la biographie a toujours été centrée sur l'identité de Machiavel, l'identité politique, l'identité religieuse, athée, catholique, non pas. Je pense qu'il faut faire table rase de ça, et une sorte d'époquée, c'est-à-dire de suspension de jugement, par rapport à l'individu que, finalement, reste fondamentalement énigmatique, parce qu'on ne sait pas exactement quand on n'a pas, donc, de certitude sur son identité politique, sur son identité religieuse. Ça, c'est très difficile, dans le point de vue historique, à saisir. Et c'est fondé essentiellement sur des données, et ces données, c'est évidemment des textes, des écritures, et poser la question différemment. Non pas tant qui est Machiavel, mais que fait Machiavel ? Que fait Machiavel, donc, et qu'est-ce qu'il fait pendant le temps ? Comment il construit des objets ? Et en ce sens, effectivement, je pense que, en assemblant de matériaux différents, des savoirs différents, il entreprend quelque chose qui est de l'ordre de la construction d'un savoir complexe, un savoir sur l'homme, sur l'humanité, sous la société, sous l'égroupement humain, et ce qu'on appelle après, donc, ce qu'on appellera dans le XIXe siècle, évidemment, les sciences humaines. Mais bon, c'est, en quelque sorte, en faisant cette biographie de Machiavel, je pense que je fais aussi une sorte d'archéologie des sciences sociales. Disons, la question de la pertinence de Machiavel par rapport au grand questionnement contemporain est un énorme problème, qui pèse, donc, sur tous les spécialistes de Machiavel, parce que je pense que, disons, la tentation la plus forte que tout spécialiste de Machiavel trouve sur son chemin, à laquelle il est confronté, est la tentation de faire parler Machiavel avec sa propre voix, une sorte de ventriloquie, une sorte d'exercice, donc, on va dire, « Muppet Show », vous savez, donc, cet exercice qu'on faisait avec des marionnettes. Et on a toujours prêté Machiavel à vos devoirs, et donc, il y a aussi des questions, par exemple, très, 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 disons, très en relation avec... Il y a un Machiavel, il y a un Machiavel... Il y a un Machiavel fasciste, donc, Mussolini a écrit une préface, donc, assez célèbre, donc, « Le Prince ». Très dernièrement, effectivement, Machiavel est utilisé dans tout autre camp, dans le sens radical, et presque d'extrême gauche, donc, il y a une sorte de... Il y a eu, donc, j'ai fait un article pour Le Point sur Machiavel, les gilets jaunes, justement, pour montrer comment Machiavel peut être lu aussi à la lumière des situations actuelles. Je pense qu'il faut toujours, en tant qu'historien, se méfier, donc, de ces tentatives d'actualisation, et prendre de la distance par rapport à Machiavel, sans le traiter comme un individu du XVIe siècle, essayer, donc, de voir comment... d'étudier son lexique, donc, comment il parle, comme s'il y avait une distance anthropologique entre nous et lui, ça, c'est la première chose, donc, respecter cette distance, et le questionner, évidemment, avec des questions qui appartiennent à notre présent, parce qu'on ne peut pas faire différemment, si vous voulez, parce que nous, on ne peut pas, au contraire, se transformer en un individu du XVIe siècle. Nous, on questionne cet individu avec des questions qui sont les nôtres, lui, il nous répond avec des réponses qui sont les siennes. Donc, il faut savoir l'écouter et établir un dialogue, je pense, un dialogue avec un mort, mais qui est mort-vivant, si vous voulez. Et il parle avec des textes, avec des mots qu'il faut contextualiser, bien entendu, donc, il répond, et les réponses qu'il nous donne, je pense, sont utiles à nous pour reformuler nos questions et nos questionnements sur le monde actuel. C'est une sorte de cercle, si vous voulez. Donc, nous, on l'interroge, lui, il répond. Il faut savoir donc lire, écouter, au sens de lire, effectivement, et les questions qu'il nous donne ne sont jamais anodines, parce que ce sont des questions qui arrivent à replacer, si vous voulez, nos propres questionnements sur des objets qui existaient à son époque. Par exemple, qu'est-ce qu'une multitude ? Comment une multitude agit ? Quelles sont les pulsions d'un groupement humain, vous voyez ? Qu'est-ce que la religion ? Qu'est-ce qui tient ensemble ? Quelle est la force, donc, la force politique de la religion ? La croyance ? Des grandes questions comme ça, si vous voulez. C'est des grandes questions que Machiavel a vues, a abordées, mais avec un avantage par rapport à nous, avec un capital cognitif qui n'est pas le nôtre. Avec un savoir, et surtout, donc, comment dire, un cerveau, qui est le cerveau d'un homme du XVIe siècle. Disons que c'est la grande tentative, qui n'est pas utopique, mais c'est l'idée de que peut-on récupérer d'une intelligence du XVIe siècle, quoi. Et qu'est-ce que cette intelligence du XVIe siècle a d'intéressant à nous dire ? J'ai commencé mon travail sur Machiavel, justement, je ne suis pas machiavéliste, je suis un historien aux origines du XVIIIe siècle, je commençais à travailler sur l'opinion publique, et je suis tombé, passe par hasard, sur une page de Machiavel, d'un discours sur la première décade de Tite-Live, où il parle d'une chose, d'un phénomène, qu'il appelle l'opinion universelle. J'étais attiré, donc, par la ressemblance avec l'opinion publique, l'opinion publique que l'on connaît au XVIIIe siècle, l'opinion de Lumière, tout ça. Et, justement, je me suis rendu vite compte que c'était très différent, en fait, la chose dont il parlait. Donc, justement, c'est sur cette distance qui s'est établie presque tout de suite entre l'opinion machiavélienne, ce phénomène dont il parlait, et l'opinion rationnelle, si vous voulez, l'opinion tribunale des nations, que l'on trouve, par exemple, chez Viderot, au XVIIIe siècle. Et j'étais vraiment attiré par cette première occurrence que je trouvais fascinante, donc, d'une opinion qui n'était pas du tout rationnelle, mais qui était plutôt une sorte d'oracle, si vous voulez, par Machiavel, le peuple qui parle, qui a ce pouvoir, malgré, il dit, malgré le fait que le peuple est souvent insensé. Et quand il est ensemble, il est capable de dire des choses étonnamment justes. C'est une sorte de prodige, de miracle, qui s'accomplit à chaque fois qu'il y a un groupement humain dans une place, par exemple. Il a la capacité, donc, de voir des choses qu'un individu ne voit pas. Donc, il y a quelque chose qui appartient au groupe. Ça, je pense que c'est quelque chose de fort. Et Machiavel, un des premiers, tu veux dire, intellectuels, qui a compris, donc, ce phénomène-là, qui apparaît, donc, à une histoire longue, évidemment, dans nos sociétés. Effectivement, de mon point de vue, c'est intéressant de montrer qu'à travers la perception machiavélienne de l'opinion publique, on a affaire à quelque chose qui n'est pas un être, un collectif rationnel, tel qu'on a l'habitude de penser, l'opinion publique, comme, justement, une sorte d'acteur un peu imaginaire, mais qui est toujours là, non ? Mais qui constitue une sorte de raison publique, quoi. On a affaire à quelque chose de très différent, un ensemble d'émotions, un ensemble de pulsions, souvent, qui ne s'exprime pas par la parole, mais qui s'exprime par des gestes, par des actes parfois très violents. Il y a, chez Machiavel, des moments où cette opinion se cristallise, donc, en acte de lynchage public, notamment dans les histoires de Florence, et c'est des moments assez incroyables, donc, de cannibalisme public, par exemple. Et je pense que cette perception de l'opinion publique, qui est très archaïque, si vous voulez, paradoxalement, nous rappelle quelque chose de très proche, donc, de ce qui se passe, notamment dans les réseaux, quoi, et tout ce phénomène, donc, de justice sommaire, par exemple, qui se produise aujourd'hui très facilement, donc, dans les forums publics, pour des raisons les plus variées, quoi. Donc, je pense que, paradoxalement, ce court-circuit qu'on peut faire contre notre opinion à nous, celle que l'on voit aujourd'hui, donc, dans les médias, et notamment dans la sphère, dans cette nouvelle sphère publique, qui est la sphère, donc, des réseaux sociaux, et cette opinion archaïque, qui était plus ou moins celle aussi qui existait dans les cités romaines, si vous voulez, aux grecques, est très, très salutaire pour nous, parce que ça nous permet de, comment dire, d'être, comment dire, oui, d'avoir une attitude plutôt sceptique à l'égard de la raison publique, quoi, je pense, voilà, peut-être un peu pessimiste, mais c'est toujours bien, le pessimisme, je pense, et l'historien a le droit, le devoir aussi, donc, effectivement, de, aussi, de faire émerger aussi des réalités qui ont été effacées par des représentations qui sont, la représentation était forte, la représentation de l'opinion publique au XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui a effacé, si vous voulez, la représentation intérieure, mais ce qui, ce qui a été effacé au XVIIIe siècle, aujourd'hui, émerge à nouveau de façon puissante, quoi, et virulente. Et Machiavel, je pense que c'est quelqu'un qui peut nous donner des pistes, des clés, sans le forcer, justement, en respectant son altérité profonde, parce que c'est ça le problème, donc il faut absolument respecter Machiavel, c'est respecter les morts, donc, c'est dire un serment que les historiens devraient respecter, donc, on n'a pas des serments comme le médecin, mais le serment que l'on devrait respecter, c'est de respecter les morts, donc, et si on arrive à respecter, effectivement, ce mort, qui est un mort violent, justement, il est capable de nous donner des pistes, des clés qui ne sont pas banales, je pense, dans la lecture de notre présent, mais de façon toujours très indirecte, jamais, donc, voilà, c'est un peu ça, le sens. de la lecture, de laòria,